On va commencer par un mot d'abord sur le Paris Saint-Germain champion pour la douzième fois, Geoffroy, et c'est impressionnant de sous QSI. Oui, en fait c'est le 32ème trophée gagné par le PSG depuis 2011, depuis que QSI a racheté le club, 32 sur 45 possibles. Ce qui, messieurs, en pourcentage, est supérieur au Celtic Glasgow en Écosse, c'est dire. D'accord, vous êtes en train de dire que la France est devenue l'Écosse du foot, c'est ça ? Bon, les Rangers c'était en finale de la Ligue Europe 1 en 2022, donc finalement la comparaison n'est peut-être pas impertinente. On banalise trop quand on parle du PSG ? Alors, on banalise le titre, oui, parce que c'est super compliqué, j'ai eu la chance de l'être à deux reprises, mais où je rejoins Geoffroy, c'est vrai que ce Paris Saint-Germain, il ne perd pas ses éléments quand il est champion. Nous, on était champion avec Monaco, chaque année on se fait dévaliser, on se faisait dévaliser, dépouiller, et là Paris Saint-Germain a la chance d'être champion et de garder des éléments. Pas s'année, hein ? Pas forcément s'année, mais de garder quand même ses forces vives pour gagner un autre titre derrière, ce qui est très compliqué, on l'a vu, le peu de clubs qui ont réussi à être champions sous KSI, donc Monaco, Montpellier et Lille, l'année suivante, c'est super compliqué parce qu'ils perdent leurs meilleurs joueurs. Le Paris, ce n'est pas le cas. Mais là, le PSG va perdre Kylian Mbappé, on le sait tous, mais bon, c'est une autre histoire. On va commencer par l'histoire qui nous anime cette saison, ce PSG qui va jouer à partir de mercredi l'admifinale de Ligue des Champions à Dortmund, et Olivier Talaron est déjà à Dortmund. Dortmund, Olivier, cinquième seulement de Bundesliga, balayé ce week-end à Leipzig 4 à 1, mais ça y est, on ne parle plus de tout ça, on parle du PSG maintenant à Dortmund ? Pas encore, pas encore complètement, Eric. D'ailleurs, on a feuilleté avec Nicolas Payard la presse allemande, c'était dans la matinée tout à l'heure, et c'est vrai qu'on parle beaucoup, regardez, le cahier sport de Bille par exemple, on parle beaucoup des relations d'abord du Bayern et de Thomas Tourelle avec ses dirigeants, c'est normal, il y a une demi-finale du Bayern quand même demain. Et puis, en page 4 seulement, on parle de Dortmund, je vais vous montrer ça, avec ce mot qui est assez fort quand même, désastre, vous en avez parlé de cette défaite 4 buts à 1 à Leipzig, c'était donc ce week-end, on ne sait plus trop comment jauger cette équipe de Dortmund, qui est capable de tout rater en championnat, mais qui est aussi capable d'éliminer l'Atletico Madrid en Ligue des Champions, donc ce sera compliqué pour le PSG. Et puis, tiens, une petite image, Eric, parce que vous savez que ce signal Idouna-Park a beaucoup d'écrans géants tout autour, et une image qu'on a captée tout à l'heure, regardez, ce qui tourne en boucle ici, c'est ce sauvetage de Niklas Zoulle sur la tentative d'Mbappé, vous vous en souvenez, c'était lors du match de poule, et bien cette image, elle a marqué et on essaye, voilà, c'est peut-être la méthode couée, mais on essaye en tout cas de penser à ce sauvetage qui a marqué ici tous les supporters. Ça veut dire qu'on y parle encore un petit peu du Paris Saint-Germain, pas encore énormément, mais quand même, alors quand vous ouvrez Bilt, vous allez me dire c'est Bilt, mais Leipzig et Tourelle à la une, et pas le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions de mes finales ? Oui, mais le match est mercredi, encore un petit peu de temps. Oui, oui, oui. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le PSG était quand même deuxième de sa poule derrière Dortmund, et que Dortmund, malgré le fait d'avoir été écrasé à Leipzig, est quasiment assuré de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, parce que les Allemands, normalement, auront cinq clubs qualifiés d'office. On est à Dortmund. Est-ce que le Borussia Dortmund, c'est l'adversaire idéal pour le PSG, les amis ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG, on va parler de cette demi-finale, des Ligue des Champions, Borussia Dortmund, PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot, ici on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion, donc ce qui est intéressé pour la thématique. Et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésitez pas à être abonné et d'article à la poche de l'éducation pour ne remercier de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne, si on est parti. Alors les amis, les gars, est-ce que ce match-là, est-ce que ce Borussia Dortmund, c'est l'adversaire idéal pour le PSG ? Est-ce que le Borussia peut se qualifier dans la salle des deux matchs contre le PSG ? Personnellement, moi, je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas parce que cette équipe du Borussia, il y a beaucoup de lacunes. Et j'ai envie de dire, les faiblesses du Borussia sont les qualités du PSG. Leurs faiblesses défensives, ça laisse trop d'espace. Ces défenses qui sont trop lentes, et lorsqu'on connaît la vitesse des clients d'appel, d'Ousmane Dembélé, de Bakula, on peut faire très mal au Borussia Dortmund. Très, très mal, les amis. C'est pour ça que je dis que cette équipe-là du Borussia Dortmund, pour moi, c'est un adversaire presque parfait pour le PSG. Après, ce n'est pas parce que c'est un adversaire parfait que le match est gagné d'avance. Un match n'est jamais gagné d'avance, les gars. Un match n'est jamais gagné d'avance. Voilà le RB Leipzig, qui avait joué le final contre le Real de Madrid. Tout le monde avait prédit l'enfer au RB Leipzig. Mais ça s'est joué à très peu. Ça s'est joué à très peu. Vinicius devait prendre le carton rouge. Et si Vinicius prend le carton rouge, ça changeait le cours du match. Ça changeait pariante le cours du match. Et peut-être, on devait parler du Real de Madrid en ADC. On devait parler du Real de Madrid en Ligue des Champions. Donc, les amis, ce n'est pas parce que tu es favorisé le papier que forcément tu vas l'être sur le terrain. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Le PG favori. Mais, attention à Donou. Donou, c'est une équipe bipolaire. C'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire. J'ai été estomacé. J'ai été estomacé lorsque j'ai vu le match face à l'article de Madrid. Ils ont sorti un super match. Un super match, les amis. Un match vraiment monstrueux. Monstrueux. Ils ont sorti vraiment une masterclass. Du pressing, de l'intensité. Franchement, c'était vraiment du très très lourd. En revanche, lorsque tu vois une équipe en championnat, on se pose un pisseau. Excusez-moi, c'est toujours bon sur Donoumoun. Tellement, c'est pitoyable en championnat. Très pitoyable. C'est pitoyable en championnat, les amis. Donc, c'est une équipe qui est bipolaire. C'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire. C'est une équipe qui est capable de sortir un non-match. Comment un match allé ? Souvenez-vous, un match de pôle. PSG Donoumoun. Donoumoun a fait un non-match. Donoumoun a fait un non-match. Donc, c'est une équipe qui est capable de sortir un non-match. C'est une équipe qui peut se transcender. Ils sont vraiment bipolaires. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Donc, attention, cette équipe est surtout à domicile. Lorsque cette équipe joue à domicile, ils sont vraiment redoutables. Ils sont redoutables à domicile. Le mieux jaune, ils ont vraiment une bonne ambiance, un bon public. Ça pousse très fort. Et le PSG nous a montré ces dernières années que c'est une équipe qui ne supporte pas la pression. Donc, attention, le petit avantage, c'est que le PSG va jouer au match pour toi, domicile. Et pour moi, ça ne peut être que bénéfique. Ça ne peut être que bénéfique. Donc, attention, cette équipe du Bourgogne Donoumoun, ce n'est pas gagné d'avance. Ce n'est pas du tout gagné d'avance. Mes amis, lui, le Bourgogne Donoumoun, c'est vraiment idéal pour le PSG puisque ses défauts sont les qualités du PSG. Ses défauts, notamment la défense. C'est une équipe qui est lente. C'est une équipe qui n'arrive pas à gérer la profondeur. Et lorsque tu as tiré ma paix Ousmane Deligle Barcola, ça peut aller très vite. Ça peut faire très mal au Bourgogne Donoumoun. Donc, si le papier, c'est une équipe vraiment à la portée du PSG, mais le fou, c'est juste le tiré. Le fou, c'est juste le tiré. Il peut battre le PSG peut-être 3-1, 4-1 au match allé. Et c'est compliqué pour le PSG au match retour. Donc, le PSG doit être concentré dans les deux matchs allés comme au retour. Il doit vraiment être concentré s'il veut l'espèce est qualifié. Puisque, on a plus le droit à l'erreur. On a plus le droit à l'erreur. Tu dois être concentré, tu dois être posé, tu dois vraiment être lucide jusqu'au bout du match, jusqu'à la fin. Moi, je pense que le PSG est favori, mais favori ne veut pas dire gagner. Après, partage, votre rotation augmente, c'est automatique. Et ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien que les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne, c'est déjà très bientôt pour notre récouper du délai. Ciao, ciao.